Tout à l'heure par la tempête, nous sommes ici avec deux membres du team Slider 119, avec le manager Michael Le Couturier. Bonjour à tous. Bonjour Michael, comment se présente la course, comment se sont passées les premiers essais ? Les premiers essais ont été un peu compliqués, on a changé de petit cartouche, on a un nouveau petit cartouche, avec des nouvelles bases de réglage, on perd un peu de temps, mais c'est un nouveau produit qu'on ne connaissait pas et qu'on commence à rouler tout juste, et on a perdu du temps là-dessus, sinon ça va, la moto, on la connaît, on commence à bien la connaître, donc il n'y a que ça comme problème, une fois qu'on aura résolu ça, ça devrait rouler sans problème. Eh bien c'est impeccable, c'est impeccable, voilà, chargé de communication, donc la communication, on vous recommande d'aller sur la page Facebook du team Slider, Slider Endurance, et toutes les communications, donc... On passe par Michael et moi-même, au sein de la page Facebook... Donc c'est Nicolas, c'est ça ? Nicolas, voilà, Nicolas, Slider Endurance, également ravitailleur au sein du team, et donc sur la page Facebook, Whatsapp, par téléphone, enfin par tous les moyens, il y a disponibilité. Ah bah c'est très bien. Eh bah bonne... on vous souhaite bonne qualification et puis bonne course. Merci. Et à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée, merci. Ah, bah là, c'est fermé. Ah bah oui, il y a peu beaucoup d'endroits qui sont ouverts cette fois, ouais, du coup. Non, pareil, c'est pareil pour moi, ouais. Ouais, puis comme il y avait le vent... Bon, on va remonter le paddock, donc du coup. On va faire un petit tour dans le paddock. Voilà, on est souvent entre deux camions. On ne peut plus vraiment aller dans la voie des stands, parce qu'il y a des volets qui sont fermés presque partout. Là, c'est un peu désert. Ah bah oui, bientôt 20h, c'est... Ça va être l'heure des repas. Tous des beaux camions. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La grande roue là-bas au fond.